Nouveau royal B.E.B. en vue chez les Windsor. Près de deux ans après son mariage avec Jack Brooksbank, la princesse Eugénie est enceinte de son premier enfant, a annoncé la famille royale vendredi 25 septembre. Son Altesse royale la princesse Eugénie aime. Jack Brooksbank sont très heureux d'annoncer qu'il attend d'un bébé au début de 2021, peut-on ainsi lire sur le compte Twitter officiel d'Elisabeth II. Une heureuse nouvelle pour les Windsor qui ont connu une année difficile entre le départ de Meghan Markle et du prince Harry pour Los Angeles ainsi que les accusations d'agression sexuelle qui concernent le prince Andrew. Ce dernier a même fait part de sa joie, tout comme son ex-épouse Sarah Ferguson, ainsi que les parents de Jack Brooksbank, Elisabeth II et le prince Philippe, qui s'apprêtent donc à accueillir leur neuvième arrière petit-enfant. Sarah Ferguson excitée à l'idée de devenir grand-mère si est-il donc plusieurs mois après le mariage de sa sœur Béatrice, qui a épousé Eduardo Mapellimosi le 17 juillet dernier lors d'une cérémonie privée à Windsor, que la princesse Eugénie a décidé d'annoncer l'heureuse nouvelle aux Britanniques. Et celle qui se réjouit déjà à l'idée d'être grand-mère pour la première fois n'est autre que Sarah Ferguson. Je suis tellement excitée par la nouvelle que Eugénie et Jack attendent leur premier enfant. Ravie pour eux deux et dans ma 60e année, j'ai hâte d'être grand-mère. Accueillir un nouveau bébé dans la famille York va être un moment de joie profonde, a ainsi déclaré la duchesse à la journaliste Rebecca English. Mariée depuis octobre 2018, voilà que la princesse Eugénie et Jack Brooksbank ont décidé de passer un cap, eux qui souhaitaient fonder une famille le plus rapidement possible après dix ans de relation. Toutefois, tandis que les rumeurs de grossesse allaient bon train après leur noce, la mère de la princesse avait tenu à mettre les choses au clair, assurant qu'elle ne serait pas grand-mère de si tôt. Mais depuis, le vent semble avoir tourné, pour le plus grand bonheur de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501